Musique Fenêtre sur l'emploi dans le cadre de ce partenariat avec Talent for the Planet justement pour parler de, on parle beaucoup d'écologie évidemment vous l'aurez compris à travers Talent for the Planet mais on parle d'industrie et d'industrie verte et d'attractivité. Est-ce que c'est possible, on a entendu quelques hommes politiques de premier plan parler de réarmer notre industrie, on en parle avec Gwenaëlle Guillemot. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Vous êtes directeur de l'institut de la réindustrialisation avec des acteurs, des écoles d'ingénieurs, des institutions pour réindustrialiser puis par ailleurs vous êtes en charge dans des écoles d'ingénieurs, de programmes, on va en parler avec vous. Est-ce que c'est possible, c'est un oxymore ou pas, réindustrialiser et faire une industrie verte, c'est possible ou pas ? C'est le cas actuellement. Alors il faut bien prendre l'historique de notre industrie, depuis des décennies l'industrie française était en berne, pas forcément à cause de délocalisation, même si c'est ce que l'on met souvent en avant, mais souvent par le fait de l'obsolescence des moyens de production, des usines qui ferment, trop vieilles, mal entretenues et qui disparaissent. Alors on peut mesurer que depuis quelques années, depuis 2017-2018, qu'il y a effectivement une réindustrialisation en marche puisqu'on constate qu'il y a plus d'ouverture de sites industriels que de fermetures depuis 2017, avec peut-être une parenthèse lors du Covid. Une question quand même, parce que vous êtes la passerelle, l'institut de la réindustrialisation, et puis les écoles d'ingénieurs avec de jeunes ingénieurs qui vont aller dans l'industrie, en partie, pas seulement, mais dans l'industrie, c'est le sujet du jour. Ils vous disent quoi ces ingénieurs ? Ils font comme les étudiants d'HEC et qui disent, attendez, moi je ne vais plus dans de l'industrie polluante, je veux vraiment apporter mon savoir pour la transformer cette industrie ? Alors, peut-être que la problématique dans les écoles d'ingénieurs est différente par rapport aux écoles de management, puisque un ingénieur a pour objectif d'être formé pour aller principalement dans l'industrie et les services. Ça n'empêche pas d'avoir une vision du monde ? Ils ont forcément une vision du monde. Moi je constate que cette envie de travailler dans des métiers verts, ou de travailler dans la transition écologique, elle n'est pas si profonde que ça pour l'instant. Il y a encore pas mal de travail effectué et de pédagogie pour aller dans ce sens-là. Je vous pose la question, parce que si on veut faire une industrie verte, il faut aussi qu'on ait les hommes pour les nourrir ces industries, pour les transformer. Et si les ingénieurs qui sortent vont dans des industries traditionnelles, le pétrole ou de l'industrie métallurgique, on a peu de chances de transformer notre industrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, un des freins de la réindustrialisation, c'est la pénurie de compétences. C'est à l'heure actuelle, que ce soit au niveau des techniciens, au niveau des ingénieurs, nous manquons cruellement de gens techniques pour réindustrialiser tel qu'on souhaiterait le faire. Donc ça, c'est un enjeu. Ça, c'est une première chose. Après, on constate que les entreprises qui investissent en France, investissent pas forcément dans des secteurs verts, que ce soit le pétrole ou autre, mais elles essayent toutes d'avoir une politique environnementale, une politique de diversité qui va dans ce sens-là. Vous êtes un organisme, je l'évoquais, cet institut, ce sont des écoles d'ingénieurs, mais aussi des branches professionnelles. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui ? Parce qu'on entend beaucoup de discours sur réarmer notre industrie, faire revenir l'industrie. Est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Alors, oui, on s'en donne les moyens, puisqu'il y a quand même un mouvement depuis quelques années. Ce que l'on peut attendre, mais pas forcément que du monde politique, c'est de la société en général. C'est quelle est la place que l'on veut mettre ? Où est-ce qu'on veut situer l'industrie dans notre pays ? On voit encore qu'il y a des tensions. Il y a quelques années ou quelques mois, il y a eu une entreprise en Bretagne, une boulangerie industrielle qui a voulu s'implanter. Il y avait toutes les autorisations et qui a dû rebrousser chemin. On veut bien l'industrie, mais le plus loin possible. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu la même chose que les éoliennes. On veut bien des éoliennes, mais pas dans son jardin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut de la pédagogie ? Il faut que des personnalités comme vous et d'autres disent qu'on a besoin d'industrie, il faut aussi accepter d'avoir des usines près de chez soi ? C'est un travail de longue haleine. Il peut y avoir des événements. Il y a eu l'usine extraordinaire il y a quelques années au Grand Palais où les industriels, les grands industriels, ont voulu montrer leur savoir-faire et ce qu'était l'industrie. Il peut y avoir des manifestations comme ça à grand public. Après, effectivement, c'est un travail de longue haleine où nous sommes nombreux à faire régulièrement des présentations, par exemple dans les collèges, aux lycéens, leur expliquer c'est quoi l'industrie. Merci Gwennel Guillimaud d'être venu nous rendre visite, directeur de l'Institut de la réindustrialisation. Et puis vous êtes intégré au sein du CESI, qui est un groupe d'écoles disséminé par toute la France avec ses filiales à gouvernance unique. Je sais que vous y êtes très sensibles, en partenariat, vous l'aurez compris, avec Talens for the Planet. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci de nous suivre avec autant de fidélité. Je vous retrouve évidemment très 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 prochainement. Je vous remercie. Merci à toute l'équipe. Je remercie Héloïse au son, Angèle à la réalisation et je remercie Nicolas Juchat qui m'a soufflé pendant toute cette émission. Mes questions, je vous remercie. Merci. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada